On est parti, on est parti, on est parti, on est parti. Alors le contre son camp incroyable. Courage à toutes les streameuses. Ouh, ok, que s'est-il passé les gars, que s'est-il passé, attendez. C'est quand même un contre son camp incroyable. Mettons les pieds dans le plat, je parle évidemment des réactions qui ont suivi ce tweet de Ponce. J'ai hésité à en parler mais c'est trop important. Vraiment dégoûté de voir du grand gourou, du harcèlement et de la misogynie dans cette équipe. On donne de la force à des gens qui attisent la haine, détruisent l'image de la femme. Et d'autres, ras le cul sérieux. Ok, on va regarder le tweet parce que j'avoue que sinon je ne comprends pas trop. Alors attendez. Je ne connais pas, franchement. J'ai vu streamer, je me suis dit peut-être que ça serait intéressant. Alors, tweet est là. Twitter c'est ici. J'ai connecté mon compte ? Ouais, normalement j'ai connecté. Alors, attendez, on va essayer de retrouver son tweet déjà. Ah, il l'a supprimé ? Il l'a supprimé ? 1,5 million. Ah ouais, putain. Ok, donc il y a une composition d'équipe qu'on doit voir apparemment. Ah, voyons voir. Alors, qu'est-ce qui se passe-t-il ? Donc, Michou, Inox, Billy, Amine, Domingo. Ça, il y en a quelques-uns que je connais. D'accord, donc apparemment, il a dû y avoir quelques affaires avec certains d'entre eux, j'imagine. Ok, donc tout ça, c'est des streamers. Tiens, attendez, je vais vous dire lesquels est-ce que je connais. Parce que moi, vu que je ne suis pas trop sur Twitch, je vais vous dire un peu. Enfin, même de manière générale. Attendez, je vais me mettre ici. Alors, Michou, oui. Inox, oui. Billy, Amine. Domingo, oui. Il commentait du League of Legends à l'époque. Je ne sais pas si qui. Voilà. Désolé pour l'appellation. Pfout, j'ai vu un extrait de vidéo de sa part. Mais je ne connais pas. Carlito, oui. C'est McFly et Carlito. Mais je n'ai jamais vu une seule de leurs vidéos. Et ça n'a pas l'air de m'attirer. Tonton, je ne connais pas. Allons, je ne connais pas. Boumé, je ne connais pas. Bruce, je ne connais pas. Le Bouzeu, oui. On a vu une de ses vidéos la dernière fois. Braoux, je ne connais pas. Yanou, je ne connais pas. Bibi, non. Yas, non. Sacha, non. Yvend Z, non. Arsène, non. Et Zach, non. Ok. On va juste se mettre là. Ça va, j'en connais quand même quelques-uns. Ok, on est parti. Donc, j'essaie de comprendre. ... ...comportement problématique dans l'événement d'Amin. Pense d'énoncer du sexisme, du harcèlement, de la misogynie. Et quelle est la réponse de la communauté des gens visés ? De la misogynie, du sexisme, du harcèlement, et même pour certains, de l'homophobie. Et l'incroyable, on t'accuse d'harceler et d'être sexiste, et toi tu réponds en harcelant et en étant sexiste. Super la défense, c'est gégé. Les gens se sont pressés de répondre et de défendre leurs streamers préférés, sans vouloir admettre qu'il y avait certains comportements qui, oui, étaient problématiques. On sait que le monde d'Internet et du gaming est en retard sur les questions de respect de la femme, de respect des minorités. La preuve, c'est un sujet d'actualité avec toutes ces streameuses qui témoignent et qui alertent sur ces comportements de harcèlement, etc. Dans le cas de cette polémique entre Ponce, Péfute, etc., on constate une nouvelle fois que les réseaux, Twitter, Twitch en particulier... Attendez. ...c'est l'enfer... C'est ça, c'est en fait, on m'avait conseillé de voir une vidéo du gars qui était en haut à droite. Je vais essayer de voir un peu pourquoi est-ce qu'il a été problématique. On m'avait parlé d'aller regarder un extrait, donc on avait recherché l'extrait, mais je n'avais pas trouvé. Attendez. Oh putain ! Regardez les gars, vous allez rigoler. Regardez, j'ai tapé Péfute sur la barre de recherche. Ah ben vous ne le voyez pas. La première recherche, c'est quoi ? Misogyne. Attendez, on va regarder ça. On va regarder ça, attendez. Allez hop, je prends les femmes. Je rigole ! Tu peux prendre les femmes ? On va se faire chier si on prend les femmes. Vas-y, viens, on fait un match femme-femme. C'est hyper relou. C'est pas grave, vas-y femme-femme, go. C'est comme si tu jouais avec des... Un concentré de misogynie qui va apparaître du match. Je prends la fran... C'est qui les plus bonnes, genre ? Les plus bonnes, c'est les américaines, je crois. Deux barres, t'es marre. Ah, la bonne vieille franquette. On a l'impression d'être au bar du coin. Mais Morgane, elle est incroyable. Moi, j'ai qui ? Comment elle s'appelle ? Je ne sais plus comment elle s'appelle. L'autre qui fait deux mètres, elle saute sur tous les cornières. Ouais, les mythos, genre la 90. Wesh, ça, c'est pas une femme ? David Mabir, c'est un keumé. On a l'impression, tu sais, d'être avec Alain Soral lorsqu'il regardait le match de foot, là. En un peu moins trash, donc ça va. Wesh, tu le mets, t'es éliminé du tournoi. Wesh, c'est un keumé. Il n'a pas le droit de jouer. C'est un signe mojesse. C'est trop marrant parce que c'est bien fait. Il n'y a personne qui les a queumé. Il n'y a pas de chez porteur. Envie de lui mettre en l'air pour voir si il y a le contrôle de la poitrine. La pelouse, elle est éclatée. Oui, bon, on ne va pas non plus leur donner le stade de France pour jouer. Non, ils ne connaissent pas la règle. Il n'y a pas d'enjeu dans le match. Je crois que ce n'est pas les mêmes règles. Les meufs et les mecs, non ? Il n'y a pas d'enjeu dans le match. Wesh, mais vous n'avez pas d'enjeu dans le déconné. C'est réaliste. Ah, c'est un peu de ouf. Il n'y a goal volant apparemment. Goal. Oh, la gueule du stream. Non, en vrai, c'est réaliste. On se fait chier. Non, les gars, c'est réaliste. Ils n'ont aucun impact sur le jeu. Vous avez vu la vidéo où il s'échauffe et il tire tous à côté. Elle est excellente, cette vidéo. Aucun tir cadré, genre. 20 tirs, 0 cadré. Par contre, le stream risque de sauter, je vous le dis. Oh, il y a un mec qui l'a dit, on ne va pas leur demander de jouer et de tourner la pelouse en même temps. Oh, les misogynes dans le chat. On ne se reconnaît pas du tout dans vos propos, les mecs. J'espère qu'il y a une association de féministes qui va vous tomber sur la gueule. C'est faire ça, Eugénie Le Sommeur, je l'ai déjà vu dans une vidéo de Vinska. Il y a moyen de s'y jouer. Mais pourquoi le temps paraît plus long qu'un match normal ? On n'est qu'à la 25e, genre. C'est vrai. On va finir le match, il va être 6h du mat. Je regarde là qu'on n'est pas un match comme ça. Quoi ? T'as vu ? Elle a repris un réflexe de sa vraie vie. Elle a couru vers la cuisine comme ça. Ok, c'est excellent. Ah, c'est excellent. Ah, c'est excellent. Non, franchement, c'est drôle. Sincèrement, moi, ça m'a fait rire. Ok, donc je comprends maintenant les polémiques. Ok, d'accord. Non, franchement, ils sont bons, les gars. Ils sont très forts. Ils sont très, très forts dans la vanne. On ne va pas se mentir. D'accord, donc je comprends. Réseau, Twitter, Twitch en particulier, c'est l'enfer pour les femmes. Tous ces comportements, ils ne viennent pas de nulle part. C'est une éducation, ça s'appelle le patriarcat. Et c'est ça, le patriarcat. C'est une éducation, c'est des comportements qu'il faut remettre en cause. Le chantier est immense, il faut que les mentalités évoluent. Et pour ça, il faut continuer comme on se l'a fait de démoncer les comportements. Tu vois, ça me faisait rire, là. Il m'a coupé le sourire. Je fais des vidéos sur la politique, l'actualité. Si ça t'a plu, n'hésite pas à t'abonner. On en parle aussi que les streameuses de leur côté, elles ont juste à montrer un décolleté et puis sortir une manette et un casque. Et elles ont beaucoup plus de vues. On appelle ça comment, du coup ? Non, parce qu'il faut le voir. Moi, des fois, je me mets sur la page d'accueil de Twitch. Avant de danser mon stream, je me dis, mais pourquoi est-ce qu'il y a des gonzesses qui montent leur néné comme ça pour avoir plus de... Non, mais ça, tu vois, on n'en parle pas assez. Mais encore une fois, non, mais non. J'imagine que dans les commentaires, ça va être de la victimisation. Retard. Ce n'est pas lui qui répond, c'est la commune qui recède. C'est la faute à Ponce. Qui a fait le faux héros. Ils sont vraiment débiles. Arrêtez de faire victime. Le FC bien, Penseance. Ça casse les couilles à tout le monde. Abale patriarcat. Vous en parlez, puis j'écoute. Puis ça part en cou. Il arrêtez de gratter du buzz sur des dramas. Il essaie de régler tout ça en privé. Ah, c'est quelqu'un qui a répondu, là ? Ah, ok. D'accord. Bon, ok, ben, je comprends. En tout cas, on aura découvert une vidéo plutôt pas mal. Franchement, la vidéo des gars, là, juste avant, franchement, ils sont forts. Ah, c'était très fort. C'était très, très fort. Ça m'a fait rire. Et c'est dur de m'arracher un sourire, vous le savez. Sous-titrage Société Radio-Canada